Alors là où tu questionnes à son paroxysme le rapport au vivant, à mon sens, où tu reviens au portrait, mais ce ne sont pas des vrais gens, puisque tu prends des mannequins vitrine sur lesquels tu mets différentes coiffures, où il y a un angle de vue que l'on va retrouver dans ton travail avec des véritables modèles, des êtres de chair, et là il y a une étrange étrangeté qui naît du fait qu'à un moment donné, il y a un détail qui attire notre regard, il y a un détail qui nous dit, qui fait basculer, et en fait c'est dans le regard, et je pense d'ailleurs là que la taille est importante aussi, puisque je pense que ce détail, on ne le verra pas forcément sur une icône, il faut un rapport à l'image, et d'ailleurs des images souvent sont de relativement grande taille. Oui, oui tout à fait dans ce travail, donc des mannequins que j'ai fait en 2003, en noir et blanc, j'ai choisi des mannequins qui ne sont pas n'importe quel mannequin, qui sont des mannequins extrêmement réalistes, qui est un peu comme ça, la Roll Royce du mannequin réaliste, ce sont des mannequins rouchtines qui sont faits à Londres, et donc qui sont faits à partir de moulages sur des vraies femmes, donc on peut avoir la tête d'une femme, les bras d'une autre, les jambes d'une autre, pour créer comme ça un être hybride, idéal, qui va répondre aux lois du marché aussi. Et donc il y a cette espèce d'illusionnisme qui est lié à l'objet lui-même, à sa fabrication, puisque c'est déjà en quelque sorte des photographies en trois dimensions, ces objets, du fait qu'elles sont au départ des moulages, et ce que va faire la photographie et mon travail, tout simplement, ça va être de décupler ce potentiel illusionniste, par le noir et blanc, par le point de vue que je vais adopter, qui va être le point de vue le plus troublant de ce point de vue-là, du point de vue de la vie et de la non-vie, du point de vue de l'incarnation et de l'objet, la lumière aussi qui contribue à modeler l'objet de manière beaucoup plus sensible, humaine, et l'agrandissement également, puisque quand on a un peu un double focus sur ces images, de loin on peut se dire, ah oui, tiens, une très belle femme, la beauté wasp, ok, très bien, et puis lorsqu'on s'approche, on voit effectivement le faux, le faux nous apparaît parce que tout est peint, tout est peint à la main, les yeux sont peints, les sourcils sont peints, le grain, ce qu'on avait pu percevoir comme un grain de peau, quand on s'approche, on voit que c'est un grain qui n'est pas du tout un grain de peau, qui est un grain de projection de peinture sur du plastique, enfin bref, les ombres, tout est trop parfait ou tout est trop artificiel, et l'artifice nous saute aux yeux, et donc là du coup, le trouble s'installe effectivement, et on a ce phénomène d'inquiétante étrange que certains, à juste titre, ont pu qualifier d'inquiétante étrangeté, où on ne reconnaît plus ce que l'on regarde en fait. Et on est amené par cette expérience même à se dire, ah mais oui, quelle est la teneur d'un vrai visage, puisque celui-là est faux, puisque celui-là n'est pas vrai, qu'est-ce qui fait qu'un visage est vrai ? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai un vrai visage ? Donc c'est une expérience qui nous ramène à soi en fait. C'est ça qui est important pour moi, c'est que toutes ces images que je tente de faire, pour moi, doivent ramener celui qui les regarde à soi, à une espèce d'expérience de sa différence, de son caractère unique, de son intimité quelque part. D'ailleurs, c'est un des points culminants dans ton travail sur la représentation de l'absence, parce qu'il y a en effet quelque chose qui n'est pas là, qui est de l'ordre du vivant. Moi, ça me renvoie aussi à Blade Runner, à ces êtres qui sont dans l'entre-deux, et qui justement, dans leur extrême perfection, finissent par nous déranger. Alors je voudrais qu'on évoque aussi une question qui revient aussi dans ton travail, qu'on voit tout au début et dans les toutes dernières heures, qui est la question soit de la complexité, du temps à lire l'image pour le spectateur, possiblement du fait d'accumulation, ça c'est plus récent, ou de la gestion de la lumière, et là, ça nous renvoie aux premières œuvres, qui ont quelque chose qui est en effet très pictural, et je pense aux deux séries sur le cristal, où là, il y a vraiment un travail de l'abstraction. Oui, c'est vrai que dès le départ, en fait, il y a un travail de construction de l'image qui la remproche d'une recherche d'abstraction, avec la photographie. Les cristaux dont tu parles, les images dont tu parles, donc la première est en date de 1993, ce sont des photographies d'objets en cristal que j'ai faites dans les magasins parisiens, donc in situ, il n'y a pas de mise en scène particulière en studio, la lumière et la lumière ambiante, mais il y a un travail de repérage, à la manière dont un cinéaste va repérer des lieux, parce qu'il correspond à ce qu'il veut faire, et là, j'avais choisi des vitrines où il y avait ce phénomène d'accumulation, d'homogénéité des objets entre eux, qui provoquait, en photographie, un travail d'équivalence des plans et des motifs, comme un travail de rimes visuelles, qu'on retrouvait à tous les plans de l'image. Bon, alors, pour imaginer ce qui se passait dans mon esprit, c'est que je recherchais la montagne Sainte-Victoire au sein des grands magasins parisiens, finalement. C'était un peu ça, dans mon esprit, c'était un peu cette idée. Et pour ce faire, j'ai aussi utilisé une longue focale qui va aplatir la perspective, qui va mettre en équivalence sous les plans. La lumière aussi était très importante, parce que la lumière, c'était ces petites spots très ponctuels qui allaient décupler la séduction de l'objet cristal, ses brillances, ses éclats, toutes ses facettes, comme ça, étaient comme un feu d'artifice, et qui allaient presque dissoudre l'objet par ce jeu lumineux. Donc, tout était réuni pour provoquer cette espèce de dissolution de l'objet au profit de l'abstraction. Pour les miroirs de Venise, c'est pareil. J'ai choisi un lieu de showroom à Murano, à Venise, où tous les murs étaient noirs et il y avait une multitude de modèles accrochés, très proches les uns des autres, qui faisaient que quand on regardait un miroir isolé, on avait la réflexion de tous les autres dans le reflet de ce miroir. Et donc, on avait là encore un phénomène totalement fantasmagorique dans le cas du miroir qui mettait en abîme son côté narcissique jusqu'à une forme d'absurdité, finalement, puisque ce miroir ne reflète personne. Il ne reflète que lui-même jusqu'à l'infini, jusqu'à une forme d'évanouissement, d'absurdité. Donc, effectivement, il y avait déjà cette recherche de complexité, mais qui avait pour but, finalement, l'abstraction. Aujourd'hui, l'abstraction, elle est peut-être moins revendiquée, plus au profit d'un sens, tout simplement. Pour continuer sur la question de l'abstraction, dans le cadre, dans ton traitement, dans ton choix des carcasses animales qui nous renvoient aussi en peinture, possiblement aux carcasses de bœuf, par exemple, il y a quelque chose de très organique. C'est là où, finalement, le vivant fait une véritable présence dans ton travail. Et en même temps, ça nous renvoie aussi, possiblement, au corps humain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous dit qu'on est animal ou humain. On scrute comme ça l'image et au moment où on comprend à peu près de quoi il s'agit, ça nous renvoie aussi à notre intérieur. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, pour moi, ces carcasses de viande, c'est des stricts équivalents d'études anatomiques, de corps humain, décorchés. Donc, ça fait effectivement appel à la tradition picturale de l'écorcher, en passant par soutine, etc., comme tu le disais. Ce qui se passait, en l'occurrence, dans ces images-là, à cette époque, c'est que je voulais atteindre l'humain. Et comme il y avait un tabou sur la représentation de l'humain lié sans doute à ma formation, je ne pouvais pas, il était inenvisageable, de photographier une personne. Donc, je voulais me rapprocher de l'humain et j'étais obligée, pour ce faire, de le faire par des chemins détournés. D'où le miroir, d'où la carcasse de voiture, la voiture étant un objet éminemment humain, d'où la carcasse de viande, effectivement, qui était comme ça un rapprochement un peu plus sensible vers le corps humain, cette fois-ci, et aussi dans un effet, comme tu le disais, d'illusion, puisque ce sont des morceaux de barbac inertes, mais qui, par la photographie et leur manière d'être comme ça, entrelacées, provoquaient une illusion de mouvement, de mise en mouvement, de vie, encore une fois. Donc, on avait la foi, la vie et la mort, l'inerte et le mouvement, et puis cette évocation très directe du corps humain. Après cette phase encore relativement abstraite, justement, qui était donnée, cette abstraction étant donnée par l'entrelacement des choses, le côté all over de l'image, renforcée par le noir et blanc, évidemment, je passe au bodybuilder, qui là, tout d'un coup, vont se découper sur un fond blanc, qui vont être les premiers humanoïdes que je vais photographier. Et pourquoi eux ? Parce qu'effectivement, ils se posent entre l'objet et l'humain, entre la sculpture et la personne, sont des humains métalliques, en quelque sorte. qui sont des humains métalliques, Sous-titrage ST' 501